Quand je fais des travaux, je me plante tout le temps, tout le temps, systématiquement sur la quantité de travail qu'il va y avoir à faire. J'y tors rien, à chaque fois je me sous-estime. C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne de frugalisme. Elle est dédiée à ton indépendance financière, liberté, finance et frugalisme. Parce que bien évidemment, si tu veux arriver à sortir de ce qu'on appelle, vulgairement, j'aime pas trop ce mot, cette expression, la rat race. J'aime pas trop ça parce que j'aime pas trop l'idée de se comparer à des rats. Je pense que c'est pas très flatteur, on vaut mieux que ça. Mais bon, c'est l'expression communément convenue pour parler un petit peu de cette encephère du quotidien, du métro-boulot-dodo et de cette idée que c'est un procédé qui nous définit. Bon, tout ça, c'est des bêtises. Ce que tu possèdes finit toujours par te posséder, tu finis toujours par en être esclave. Et moi, je préfère, au lieu de m'acheter des passifs, des jouets qui vont perdre de leur valeur, investir et acheter des actifs. C'est-à-dire des choses qui vont produire de la valeur. Tu achètes un appartement, c'est du travail, mais en fin de compte, c'est comme si tu plantais un arbre, tu plantais un poney, c'est du travail. Tu vas le planter, mais chaque année, il va produire des fruits. C'est pas des revenus passifs parce qu'il y a quand même un peu de travail, mais c'est ce que j'appelle des revenus pareto ou des revenus 80-20. Si tu veux, tu fais un gros effort à un moment donné, il va produire beaucoup de résultats dans le temps. Alors, dans la précédente vidéo, je t'avais fait visiter mon nouvel appartement que j'avais acheté et qui était dans un état absolument dégoûtant. Enfin, que j'avais acheté pas exactement, j'ai juste signé le compromis et j'ai dealé avec l'agence pour avoir les clés et que je puisse faire les travaux de rénovation. Alors, je suis très, très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est la vidéo de fin de travaux. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait tout ça en, tu vois, j'ai commencé le 2 janvier, j'ai fait ça en deux semaines, tu vois. En deux semaines, mais deux semaines, deux semaines de bourrin, deux semaines où j'ai vraiment, vraiment aménagé mes efforts. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout, tout, tout montrer en détail ce que j'ai fait, tous les travaux que j'ai fait, toutes les modifications que j'ai fait, la rénovation. Mais si tu veux, l'esprit vraiment de ce que je voulais en faire, c'est non pas essayer de l'améliorer ou de, dans le sens, je vais pas le rendre meilleur qu'il n'était à l'origine, mais je vais essayer de lui redonner son aspect original avec, surtout, donner aussi l'impression que ce soit ultra, hyper propre. Genre, le locataire, il arrive, il voit ça, il dit, il a juste envie d'une chose, c'est de le prendre et de se poser. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai fait. Alors, la première chose, c'est, je vais te réexpliquer un petit peu le contexte. On est à un appartement, donc, 53 mètres carrés. On est dans une ville du nord de la France, on est à deux heures de Paris, entre eux, avec le TGV direct, ville étudiante. Alors, pour la visite de la vidéo, j'ai laissé toutes les lumières allumées. Je l'ai fait exprès, c'est pas la peine de me dire, ouais, Jérémy, tu me dis de faire des économies, tu allais me toquer les lumières. Non, je l'ai fait pour que ça donne un look un peu plus joli, de fouiller un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je vais passer la caméra de l'autre côté pour te montrer en détail chaque point et puis essayer de te refaire un peu la visite, un peu quand tu ouvres la porte un petit peu ce que ça donne. Ok, allez, c'est parti. Donc, voici le couloir que je t'avais fait voir. Les moquettes vont être changées, là, ici. Ça, ça va être du lino, la tome qui va être mise à la place. Ce qui n'est pas plus mal, parce que les moquettes dans les communs, franchement, on a vu mieux. Surtout après 14, 15 ans. Donc, ici, on ouvre la porte. Oh, qu'est-ce qu'on voit ici ? Un bel appartement. Oh, là, 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 là. Ici, hop, pour les portes, toutes neuves. Poignées changées. Toutes les poignées changées. Ce n'est pas une poignée, c'est toutes les poignées. Alors, ce n'est pas que j'aime particulièrement le jaune doré comme ça, mais c'est que je voulais essayer de refaire le même. Donc, j'ai retrouvé les modèles qui étaient les plus proches de ce qu'il y avait ici à l'origine. D'accord ? Alors, on va commencer par ce qu'il y a de pas de plus sexy. Les toilettes. Voilà. Les toilettes dans lesquelles j'ai vraiment pu décrasser. Je vais être honnête avec toi. Je n'ai jamais vu des toilettes aussi sales de ma vie. Il y avait une croûte. Voilà. Ça a été vraiment une tannée. Remplacer le mécanisme de chasse d'eau qui était défectueux. J'ai ajouté un abattant neuf et un petit porte-rouleau. Voilà. J'ai repeint les tuyauteries. Ici, au-dessus, on a une tablette avec une aération. Elle est légèrement jaunie. Mais tu sais, tu ne peux pas faire bon chose. C'est du plastique. Voilà. Donc, la VMC a été complètement décrassée. Au-dessus, on a une lampe. A l'origine, c'était un luminaire. Je l'ai dégagé. Je préfère mettre juste des ampoules. Ici, on arrive sur la salle de bain qui est ce que j'aime le plus. Je la trouve super belle. Sans déconner. Le meuble ici. Donc, le meuble et la vasque. J'en ai eu pour 170 euros. Je suis brico-dépôt. Meuble suspendu sur lequel j'ai rajouté des pieds. Parce que les locataires, je n'ai pas confiance. Voilà. La joue de la baignoire, en fait. C'était une joue en bois MDF. Donc, le MDF, en fait, si tu ne sais pas, je t'explique. C'est de la poudre de bois qui est compressée avec de la colle. C'est avec ça qu'on fait les façades de cuisine, en général. Voilà. C'est assez solide. Donc, une belle salle de bain. Toute propre. Avec le miroir. C'est le miroir qui était là d'origine. Que j'ai gardé. Que j'ai récupéré. Que j'ai décrassé. Nettoyé. Que j'ai posé par-dessus ma belle vasque. Avec un joli joint en silicone et une baguette en alu. Voilà. Robinetterie Grohé. Voilà. Je laisse le plastique. Là, ici, pareil. Je laisse le plastique. Parce que... Je ne sais pas. Ça fait neuf. Et là, ici, le petit plus. Genre... Wouah ! Genre... Wouah ! Super ! Eh bien, ça, tu vois, ce genre de petits détails, c'est pas des trucs qui... Tu sais quoi ? Ce truc-là, ça coûte 10 balles. Je dis... 11 balles. Je l'ai mis dans le mur. Directement comme ça. C'est du placo. Donc, je l'ai mis avec des chevilles mollies. Pour les connaisseurs. Mais... Enfin, voilà. C'est un jeu d'enfant. Un gros, gros, gros nettoyage, décrassage. Ici, j'ai rajouté une barre pour qu'il mette son rideau de douche. Et ici, j'ai mis un robinet aussi. Un nouveau robinet. Qui n'est pas un gros et malheureusement. Parce qu'ils n'avaient pas. Enfin, je n'ai pas trouvé. Celui-là, je l'ai acheté chez Leroy Merlin. Il est garanti de 10 ans. J'ai remplacé le flexible. Et également la bonde. Donc, voilà. Le meuble, sans déconner, super. Bon, j'ai quand même... J'ai dû refermer mes évacuations derrière. C'est... Dedans, les caissons, c'est du contreplaqué marine. Donc, c'est... C'est pas... C'est pas de la gnognote, quoi. Il y a un petit chauffage répand aussi. Qui, lui-même, a été... Décrassé, nettoyé. Donc, voilà. Important. Et les petits coins, et les petits coins. Et de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture, de la peinture. Beaucoup de peinture. Énormément de peinture. Ensuite, on continue. Une chambre. Avec Lino Balatome au sol. Imitation bois. Qui était à peu près en bon état. Donc, il n'y avait rien de particulier à faire. Si ce n'est... Décrasser, décrasser, décrasser. Et faire de la peinture, de la peinture, de la peinture. Une peinture blanche, très couvrante. Eh bien, écoute. Moi, j'ai horreur de peindre. S'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est faire de la peinture. Du luxe valentine. Elle est hyper riche en pigments. Et donc, du coup, ça fait que tu ne dois pas passer 70 couches dessus. Sans déconner. J'ai passé une couche. Et... Non, en fait, j'en ai passé deux. Tu vois, ils disent monocouche. Mais monocouche, ça n'existe pas, en fait. C'est... Voilà. Pareil, luminaire. J'ai dégagé. J'ai juste mis une lampe. Tu vois, il y avait une espèce de lampe qu'ils avaient laissée. J'ai juste laissé le miroir. Je ne peux pas l'enlever. Parce que sinon, j'arrache le plaquage avec. Bon, ce qui est un peu bête. Parce qu'il est un peu bas, le miroir. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Butée de porte. Que j'ai rajoutée. Parce qu'elle était complètement arrachée. Donc, il a fallu percer le béton. Et refaire le trou. Enfin, voilà. Re-bricoler un truc. Portes repeintes. Toutes les portes. Evidemment, toutes les portes. Toutes les boiseries. Tous les entourages de portes. Je les ai refus à la glycéro. Tous les caches d'interrupteurs. Et de prises électriques. Au sol également. Hop là. Tu vois. Comme là ici. Je les ai tous démontés. Et je les ai tous passés à la machine de laver. Avec la chaleur pour les nettoyer. Ensuite, je les ai encore frottés. Pièce principale. Avec un beau plafond. Je suis content d'avoir refait. Pièce principale. Très belle pièce. Ici, sur les coins. J'ai rajouté des cornières en PVC. Par le passé, j'avais déjà rajouté des cornières en alu comme ça. Mais ça a tendance à noircir un petit peu quand ça s'oxyde. Donc en PVC, ce n'est pas plus mal. Tu vois. Parce que tu sais, quand on frotte, on finit par arracher les coins. Et ça ne fait pas très joli. Donc voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peinture. Ici, le chauffage. Je l'ai remplacé par un Atlantique que j'avais chez moi. Suite à une précédente rénovation. Celui-là, il est nickel. Il est comme neuf. Donc voilà. Puisque le précédent, les locataires, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de mettre un coup de pied dedans. Il y avait un coup de pompe dedans. Il y avait un renforcement. Tu voyais que c'était un coup de pompe. C'est pas très malin. Bon là, tu vois, il n'y a rien de spécial à dire. Les murs sont blancs. C'était juste une tannée pour tout repeindre. Détecteur de fumée au plafond, je l'ai remplacé. Parce que je ne sais pas s'il marchait encore. Le précédent, je ne pense pas. Ou même la garantie du produit, si tu veux. Tu as des questions d'assurance. Ça peut être un peu touchy. Alors, il y a un truc à savoir. C'est que tu vois, toutes les lumières, il y avait des lumières qui restaient. Qu'ils avaient laissés, qui étaient plus ou moins cassés, etc. Je les ai tous dégagés. J'ai mis juste des ampoules. Des douilles de chantier ou des ampoules. Enfin tu vois, un truc basique. Parce qu'encore une fois, le but, c'est que les gens, quand ils rentrent dedans, ils se disent Ah ouais, c'est comme neuf. C'est comme neuf. C'est vraiment l'esprit du truc. Passons à la cuisine. Donc je suis assez fier. C'est le même genre de cuisine que ce que j'avais fait précédemment sur mes appartements. Sauf que c'était un peu plus compliqué puisque sur les précédents, c'était des kits tout faits que j'avais acheté. Qui étaient déjà comme il faut. Alors que là, il a fallu que je compose et que j'achète les caissons un par un. En fait, il y a un des caissons qui n'existait pas comme je voulais. Parce qu'en fait, si tu veux, de l'angle du mur, de là, jusque là, il y a 180. Et de là, ici, à là, ça fait quoi ? Ça fait 60, je crois. Non, ça fait 80, je ne sais plus. Ça fait juste de quoi mettre ta machine à laver. Donc là, si tu veux, j'ai ramené une évacuation d'eau. Comme ça, il a son alimentation en eau, l'évacuation et une prise électrique. Donc c'est formidable. Ici, en dessous, il y a un emplacement pour mettre le four. Je ne fournis pas le four. Parce que le jour où le four, il va péter, on va me demander de le remplacer. D'accord ? Je fournis la plaque électrique. Je ne fournis pas le frigo. Je ne fournis pas le four. Il amènera son four et son frigo. Ici, pareil, rebidetterie, gros et on n'a pas lésiné. Parce que je n'ai pas envie d'être embêté. Est-ce qu'on me disait, il y a une fuite, ceci, cela. Donc, hop. Je le laisse comme ceci. Sur cette cuisine, en fait, c'est un modèle de base de chez Bricodepo. Sur lequel, donc, le plan de travail, plus tout l'ensemble, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça ne coûte vraiment pas très cher. Juste, les poignées, je les ai changés parce que c'était des poignées en plastique qui étaient fournies avec. Et ça faisait vraiment vraiment cheapos. Donc, j'ai préféré mettre des poignées en métal. Là, je vais essayer de te les montrer. Hop là. Il monte. Voilà. Ça fait des petites poignées comme ça, tu vois. En fait, ici, autour de... Attends, je vais essayer de faire le point parce que je ne sais pas si c'est très... Voilà. Et ici, en fait, j'ai rajouté des petites rondelles parce que si tu veux, avec les trous de perceuse sur le plaquage mélaminé, ça a tendance à l'abîmer. Tu as beau essayer de faire attention, de le mettre dans le bon sens, de... Enfin, voilà. Donc, j'ai caché un petit peu avec des rondelles de... Des rondelles. Bon, voilà. Ça fait un beau petit placard. De base, tu me diras, il n'y a plutôt pas de secret. Là, ici, hop là. J'ai pas... Voilà. Ici, la lumière. Donc, j'ai mis une lampe à LED à l'intérieur. C'était... Et je l'ai décalé parce que il a fallu que je la bouge. Mais bon, voilà. C'est le même modèle. Je n'ai pas remplacé. Qu'est-ce que je peux te dire ici ? Cornières en aluminium que j'ai rajouté ici pour faire la jonction. Avec des joueurs d'étanchéité, bien entendu. Ici, une petite langue ici en aluminium aussi. Voilà. C'est le genre de petit détail que j'aime bien. Qui fait joli. Qui fait sympa. Et en... Voilà. En haut demeurant... Il n'y a rien à dire. Alors, si le meuble ici en dessous, il a fallu que je le modifie. En fait, si tu veux, ce n'était pas un meuble pour mettre une vasque. Il n'y avait pas ce type de meuble. Donc, en fait, si tu veux, j'ai... J'ai un petit peu truandé. C'est-à-dire qu'en fait, les tiroirs que tu vois, là, ici... Voilà. Les deux tiroirs, ben, ce n'est pas des tiroirs. Les... Mais oui, c'est des... Voilà, tu vois. Ce n'est pas des tiroirs. C'est des... C'est des... Je ne sais pas comment tu appelles ça. Un trompe-l'œil. Voilà. Mais, à l'origine, c'était des tiroirs. C'est juste que je ne les ai pas montés. Je gardais les faces et je les ai collés. Ici, donc, on a dans ce coin-là, le ballon. Le ballon... Bon, il n'y a rien de spécial à dire. Si ce n'est que hier, j'ai remplacé le... Le robinet qui est en dessous. Je te le montre là sur une photo. Il s'agit du robinet d'évacuation. Voilà. Parce qu'il était... Il était tellement en tartré qu'il était foutu. Donc, le groupe sécurité. Voilà. On appelle ça le groupe sécurité. Donc, voilà. Un énorme, énorme, énorme d'écrassage. Moi, je pense que ça fait propre. En tout cas, je vais te dire franchement. Moi, je m'y verrais bien. Tiens. Donc, les lampes... Ben, pas de luminaire. Je remets tout comme ça dans l'état. Ici, donc, on a une petite chambre. Je te l'avais montré précédemment dans la vidéo. Petite chambre qui n'en est pas une. Parce qu'elle fait pas... Elle est à moins de 9 mètres carrés. Donc, bon... Ça peut éventuellement faire une chambre d'habits. Si tu as envie, tu vois. Ou ça peut faire un bureau. Ou ça pourrait... Un dressing, c'est un peu plus compliqué. Parce que... Comment dirais-je ? La chambre des parents, elle est complètement de l'autre côté. Donc, si tu veux, ça n'aurait pas de sens. Éventuellement, une chambre d'enfant. Moi, je verrais bien une chambre pour un enfant. Donc, tu vois. On est à 53 mètres carrés. C'est pas déconnant pour un couple avec un petit, quoi. Tu vois. À condition qu'il soit... Qu'il n'ait pas trop trop d'affaires. Et qu'il soit peut-être un petit peu minimaliste. J'en sais rien après. Chacun, il vit comme il veut. Un placard. Un truc spécial à dire. Si ce n'est qu'il y a mes dernières affaires dedans. Mais franchement, les derniers locataires... C'est abusé, quoi. Ils l'ont vraiment, vraiment sali, quoi. Là, ici, j'ai remplacé aussi sur la barre. Il y avait ici une accroche qui était pétée. Je l'ai remplacée. Et le carrelage, il était dans un état, mais absolument immonde, quoi. Absolument immonde. Et du coup, il y a des pêtes sur le carrelage que je n'avais pas vus. Là, tu vois, par exemple, celui-là. En plus, je vais le baisser. Voilà. Là, ça a l'air de rien, mais tu vois, en fait... Voilà, quoi. Il y avait carrément un trou dans le carrelage. Et je l'ai bouché avec du joint. Ça, en fait, c'est du joint anthracite. C'est la même couleur que ici. J'ai bouché le trou avec ça, quoi. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'il s'agit de faire une location. Ça n'est pas un investissement. Ça n'est pas un truc, pour moi, perso. Donc, à chaque fois que tu fais une dépense, quand tu es dans ce type de démarche, il faut toujours te demander est-ce que c'est quelque chose qui va aider à louer mieux ou à t'aider à gagner plus de sous, je veux dire. Ou à louer plus vite ou plus facilement, ou quoi, voilà. Si je laisse mes petits plastiques dessus pour faire genre c'est neuf, c'est parce que je veux que les gens aient le sentiment que c'est neuf et qu'il faille faire attention, qu'il a été vraiment rafraîchi, etc. Rénové. C'est un peu l'esprit que je voudrais essayer de faire passer, quoi, voilà. Maintenant, les défauts que j'ai vus, j'ai vu sur le balcon, ça je peux te le montrer. Il y a un petit défaut, il y a une infiltration par le dessus, par le balcon du dessus. Alors, on va aller voir ensemble. En fait, si tu veux, hop là, tu vois, ici, ça fait plein de couleurs. J'ai nettoyé, pourtant, je l'ai passé au carcher, le balcon. En fait, si tu veux, c'est parce qu'il y a une fissure au-dessus. Donc ça, il faut que je le dise à la copron, c'est pas grand-chose. Il faut que tu reprennes un peu, voilà, c'est des petites couleurs de flotte. Et du coup, si tu veux, ça tombe ici sur... C'est pas bien méchant, il faut juste le refaire, quoi, voilà. Sinon, ici, le rebord de fenêtre qui était plus gras, je l'ai dégraissé, mais il reste un peu taché. Il faudrait idéalement passer un coup de peinture. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est les précédents locataires qui ont dû s'amuser à faire des frites sur le balcon. Et la friteuse, elle a dû exploser ou j'en sais rien. Mais du coup, il y avait plein de graisse, quoi. J'ai bien dégraissé, mais par contre, les tâches, elles restent. Bon, ça, il faudrait repeindre. Ouais, bon, ça va, sans déconner, c'est pas... Je pense pas que ce soit une catastrophe. Je te cache pas que je suis très, très content de te montrer ce truc-là et que, bah, je suis assez fier, quand même. Parce que, bah, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus pendant les deux dernières semaines. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu m'as certainement moins vu, que j'ai moins produit de vidéos, bien entendu. Donc, pour la petite histoire, maintenant, on va parler Soussou. Pour la rénovation complète, eh bien, on est pas mal, puisqu'on est à moins de 1 500 euros. On est à 1 300 euros. Pour tout le matos, il y a juste 2 rohées. Et même les pleins d'essence que j'ai compté, il y a juste 2 robinets grohées qui sont assez chers. Donc, tu rajoutes 150 balles, on est à 1 450 euros, plein d'essence compris, quoi, tu vois. Donc, franchement, je crois que c'est pas déconnant pour le travail qui a été fait. En revanche, je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mon temps de travail, évidemment. Et c'est ce qu'il y aurait de plus cher à faire si tu passais par un professionnel, bien entendu. Donc, est-ce que ça, est-ce que c'est un bon coup, est-ce que c'est une bonne affaire ? Bah, écoute, je te laisse juge. On est sur un appartement, je te rappelle, le prix d'achat à 55 000 euros. 5 000 euros de frais d'agence. 5 600 euros ou 800 euros, je ne sais plus, de frais de notaire. Donc, voilà, on est à 65 800, je crois, de mémoire. Mettons 66 000. C'est un appartement qui va se louer 550 euros par mois. Donc, bah voilà, niveau charge, l'eau et l'électricité, c'est au locataire. Les charges de la copro, c'est le nettoyage des communs, les poubelles, voilà. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, bon, voilà. Par contre, c'est une copro qui est bien entretenue. Donc, il y a quand même un suivi. Moi, je suis très content de l'agence et du suivi. Ça me coûte un petit peu cher, mais c'est pas grave. Parce que, bah, c'est ce qui fait que ça se maintient et que le truc va prendre. Encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en train de refaire tout le quartier à côté. Et que, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, il y a des appartements qui se vendent en Pinel. S'il vous plaît, n'achetez pas du Pinel. Vous allez vous faire arnaquer. J'arrête pas de le dire. Il y a des apparts qui se vendent en Pinel. On est à le 42 mètres carrés. On est à 142 000 euros. Là, ici, on est à 53 mètres carrés. On est à 10 mètres de là où ils vont construire les nouveaux. Et je l'ai acheté à 55. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand ils auront terminé les travaux et que les nouvelles résidences seront faites à côté, moi, j'irai réestimer mes biens ici. Et puis, je verrai si ça peut être opportun ou pas de vendre toute partie. Essayer de faire des arbitrages. Ça pourrait ne pas être déconnant. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. On verra. Mais en tout cas, je sais que ce n'est pas de l'argent foutu en l'air. C'est surtout ce qui est important. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle te permet peut-être de voir un petit peu mieux de quoi je parle quand je parle d'appartement en fin de défiscalisation, quand je parle de biens en fin de défiscalisation. Si tu veux aller plus loin, que tu veux passer à l'action, je rappelle qu'il y a mon programme de formation dans lequel j'apprends notamment aux membres à détecter ce genre d'appartement, ce genre de biens, comment les détecter, les trouver. Et puis voilà quoi, comment les acheter. Cette formation, elle s'accompagne de séances de coaching personnel. Et ça, c'est le gros plus par rapport à ce que tu pourrais certainement voir ailleurs peut-être. C'est que je t'accompagne, c'est qu'il y a un suivi, et c'est qu'on a tous des parcours qui sont personnels et particuliers. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de ne pas faire, comment dire, d'une part je ne fais pas de l'abattage, et d'autre part j'essaie de faire vraiment des choses qui soient sur mesure, qui soient les plus possibles adaptées par rapport au profil et à la situation de chacun. Voilà, c'était Jérémy, je suis très content d'avoir fait cette vidéo un peu longue, mais c'est pas grave. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce bleu, tu me dis en commentaire peut-être ce que tu en penses. Si tu n'as pas encore fait, tu te dépêches de t'abonner à la chaîne. Et pour la suite, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501